... Christian, bonjour. Quelles sont les technologies que vous présentez ici ? Au travers de ces véhicules de recherche du groupe Volkswagen, nous présentons ici une Passat et une Audi A7 H-RON qui, toutes les deux, utilisent la technologie de pile à combustible et un moteur électrique de 136 chevaux, soit 100 kg. Mais celle-ci est une traction alors que l'autre est une 4 roues motrice. Depuis quand le Volkswagen travaille sur les voitures à pile à combustible ? Ça fait plus de 10 ans que nous avons démarré les recherches sur les voitures à pile à combustible avant de commercialiser des voitures 100% électriques. Mais en fait, les voitures à pile à combustible sont aussi des voitures électriques car elles sont équipées d'un moteur électrique. Mais la différence ici, c'est que l'énergie électrique ne vient pas de la batterie, mais de la pile à combustible alimentée par hydrogène. La nouveauté, c'est que cet Audi A7 est rechargeable, c'est ça ? Oui, c'est ça. L'A7 peut en effet se recharger. Elle a donc une batterie plus importante. Donc si vous n'avez plus d'hydrogène dans les réservoirs, vous pouvez encore rouler 50 km supplémentaires uniquement sur les batteries. Ces deux voitures ont environ 500 km d'autonomie, ou 300 miles. Mais l'Audi peut donc parcourir 50 km de plus. Quand pourront-on acheter ces voitures en Europe ou aux Etats-Unis ? Techniquement, ces deux voitures se conduisent comme une voiture électrique. Elles sont parfaitement au point et pourraient être produites sous cet aspect très proche de la série, comme vous pouvez le voir. Mais le gros problème pour nous, constructeurs automobiles, vient plutôt de l'infrastructure. Il y a trop peu de stations à hydrogène dans le monde. Par exemple, ici à Los Angeles, il y en a 12, mais c'est vraiment une exception. Et combien coûterait une de ces voitures ? C'est très difficile à dire, car c'est directement lié au prix de l'hydrogène. Par exemple, pour faire 100 km, il faut 1 kg d'hydrogène. Et aujourd'hui, 1 kg d'hydrogène coûte un peu moins de 10 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada